Nous y sommes, plus d'une décennie après le cinquième opus, Rockstar Games vient de lever le voile sur le nouveau GTA qui sera sobremment appelé GTA 6. Plus d'une décennie après le dernier opus qui a traversé les générations, GTA 6 arrivera lui en 2025. Alors en tout cas dans ce cas-là, je n'ai pas la information si ce sera uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series pour commencer et ensuite sur PC comme ça l'a été notamment pour Red Dead Redemption. Aussi on aura pourquoi pas pour la bonne info vraiment le jeu qui sortira directement sur les deux consoles et également sur PC mais en tout cas on sera vraiment sur un jeu next-gen sur ce que ça se voit. Moi ce qui vraiment me bluffe pour l'instant, alors évidemment ça reste un trailer mais bon on peut quand même y croire pas mal pour la sortie, c'est le nombre de personnages qu'on peut avoir à l'écran etc. Et ça c'est quelque chose qui est permis notamment par les nouvelles générations de consoles, on aura un jeu plus riche, plus intense que jamais et quand on voit déjà ce qui était proposé avec Red Dead Redemption 2 sur des consoles comme PlayStation 4 et encore Xbox One, bah là franchement on a envie de croire que ce jeu peut être encore au-dessus et qu'il va passer un palier vraiment assez fou. Bah voilà en termes de richesse, de décors notamment où on va, bah du retour facilement, il va me plaire en palier, j'en perd un mémo tellement, je suis excité par le retour de GTA, et si bon clairement c'est pas pris de débarquer encore, ils annoncent 2025, il faut que ça sorte en 2025 parce que c'est pas impossible, il y a déjà eu des nombreux repas, du coup des Rockstar Games on a commencé à en avoir l'habitude, finalement on jouit qu'il sortira peut-être même en 2026, mais pour l'instant on peut espérer que le jeu sortira bel et bien en 2025, et d'attendre prenez votre temps, je reviens même que ça sorte en 2030, même si c'est pas spécialement ce qui a été révu, et que ce soit évidemment qualitatif. En tout cas, on a vraiment un premier regard sur les deux personnages, les deux personnages principaux, un peu à la Bond and Light, ce qui va être très intéressant, avec notamment Lucia, qui a l'air d'avoir passé un petit séjour en prison, et qui se rend finalement comme souvent dans les GTA, de retour en ville, pour justement visiblement une série de braquages, avec donc plus autant de Vice City qui est une parodie d'une certaine manière de Miami, même si évidemment on serait sur plus de très différents de GTA Vice City, qui déjà prenait place dans les années 80, là on est sur une période bien plus moderne, Déjà, même si l'ambiance restera festive, restera colorée, etc, ce sera différent, il y aura aussi ce qui n'était pas présent dans le GTA Vice City, les Everglades, c'est-à-dire que les Everglades, pour ceux qui connaissent un peu la Floride, même forcément juste de loin, vous savez que les Everglades, c'est quand même un endroit qui est très important, en termes notamment de faune et de flore, on le voit avec toutes les créatures qu'on va pouvoir croiser, des alligators, je ne sais pas si c'est des alligators ou des crocodiles, mais vous voyez ce que je veux dire, on a aussi des flamants roses, en tout cas ce genre-là, on peut supposer qu'il y aura notamment des serpents, encore une fois, je prends pour inspiration, parce que c'est le dernier jour dans Rockstar Games, on serait le vraiment dernier jour, Raid of the Dimension 2, où on avait aussi les Everglades, et on voyait déjà qu'en termes de folle et de flore, il y a vraiment de faire quelque chose de très cool, et là en plus, on est encore une fois, un palier au-dessus des années après, avec une technologie qui s'est améliorée, on peut évidemment attendre beaucoup beaucoup de choses, mais l'ambiance qu'on va retrouver avec Miami, avec ses décors très colorés évidemment, le côté Floride etc, proche de l'Amérique latine d'une certaine manière aussi, au niveau de la culture, au niveau des décors et tout, là on a avec les zones très festives de Miami, on a là plutôt, on va vers les Keys, je pense que c'est ça, avec ces lompons qui vont de petit îlot en petit îlot, j'ai toujours trouvé ça assez lunaire comme endroit, et c'est vrai qu'on voit ça, c'est au niveau là, aucune fois, c'est un très l'air, mais c'est au niveau de la richesse qu'on a sur le nombre de bâtons qu'on peut avoir, voilà sur une petite zone, encore une fois, s'il ne faut qu'à me prendre du recul sur cette, que je ne serai pas définitivement comme ça, mais visuellement, rien que ce plan là, mon dieu que c'est magnifique, franchement, ça donne tellement envie, bon voilà, après ça, c'est du GTA, on commence un petit peu à connaître, je pense quand même, après, autant de plus, c'est une attente si énorme, donc maintenant, voilà, rendez-vous en 2025 pour découvrir tout ça, après, ce trailer, comme le précédent, à l'époque, de GTA V, que j'avais regardé en boucle et en boucle, et c'est ce que je vais faire là aussi, ça reste léger, il n'y a pas encore 100 milliards de choses qui sont d'allées, je crois, même si on peut voir notamment l'utilisation des réseaux sociaux, est-ce que vraiment les réseaux sociaux sont très présents, ce qui est peut-être un peu le cas, mais c'était finalement, même dans la Brésil, en fait, les réseaux sociaux n'étaient pas autant présents qu'aujourd'hui, à l'époque de GTA V, mais pourtant, c'était quand même au cœur de certaines missions, etc. Là, je pense que les réseaux sociaux, aussi, vu que GTA, d'instant, est une satire des états-unis actuelles, logiquement, les réseaux sociaux seront bien présents dans cet opus-là, et seront vraiment au cœur de la satire. On voit aussi, notamment, quelques clubs qui sont présents, quelques gangs qui seront présents dans son nouveau GTA. Voilà, avec la grand-mère, là, juste avant. Voilà, donc, le deuxième personnage principal, l'audio. Ça montre aussi la télé, un peu lent de BFM, une gamme de motards également. Ça montre un petit peu les différents groupes, différents personnages que vous allez pouvoir croiser, avec toujours le retour de certaines boutiques que l'on pourra braquer dans GTA VI, qui était déjà proposé dans GTA V, donc qu'on n'oubliait pas spécialement. Je suis curieux, en tout cas, et je l'espère, de savoir si on aura quand même bien plus de décors intérieurs dans ce nouveau GTA, parce que, de nouveau, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup, parce que, c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait un peu, même si, avec GTA Online, ça s'est un peu amélioré, mais là, qu'on manque finalement de décors en antérieurs, on peut espaler qu'il y en aura bien plus dans ce GTA VI. Voilà, pour une fois, évidemment, à voir quand tout ça sortira, ce qu'il sera possible de faire, avoir aussi la fusion qu'il va y avoir avec GTA Online, comment ça va se passer, etc. Pour les deux maps, il y a plein de questions qui se posent, évidemment, pour GTA, mais, pour le coup, on n'est pas prêt de l'avoir encore entre les mains, mais on se contentera, je pense, pendant bien un an, à mon avis, deux trailers, voilà, pendant toute l'année 2024, avant que Rockstar Games recommence avec un deuxième trailer, et commence à accélérer le développement avec une sortie bien plus proche, notamment, et voilà, bien plus d'informations sur ce qu'on va pouvoir découvrir dans ce nouvel opus GTA VI. J'aurais dit un petit peu la scène d'avant, on voit qu'il y a des prises, des attaques de la police dans les maisons, etc. Parce que là aussi, ce sera au cœur de cette histoire, avec notre duo qui sera traqué. Ça va pas être très intéressant, je pense qu'on aura quelque chose qui serait donc très différent de l'histoire de GTA V, avec nos trois personnages avant le coup. Là, en plus, l'histoire sera encore plus connectée entre ces deux-là. Ça va être très très intéressant et à voir aussi la fin qu'ils auront, si ce sera à la bonne Inclide. Mais là, je m'égare, en tout cas, j'ai très très hâte et je pense que c'est également votre cas de découvrir ce GTA VI. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me bombarder la barre des pouces vers le haut, à vous abonner et on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde !